Yo les esprits gagnants c'est Damien dans cette nouvelle vidéo je suis avec Vanessa ma femme et on va parler de cash flow, de comment calculer ton cash flow et par rapport à ça le meilleur truc à faire c'est de prendre notre dernier investissement immobilier donc on va te montrer tous les chiffres et tu vas voir à la fin comment on a calculé notre cash flow. Avant de commencer la vidéo je t'invite à récupérer la formation sur l'investissement locatif de A à Z, le lien se trouve dans la description de la vidéo. On fait cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de questions parmi les investisseurs que j'accompagne des personnes qui me suivent sur Damien je vois des rentabilités 8, 9, 10, 12% du brut du net mais comment j'ai le cash flow comment je le calcule vraiment comment être sûr de n'oublier aucune charge donc la meilleure chose c'est que du coup on va te présenter un autre projet alors moi je vais venir Vanessa parce que nous on investit toujours en couple donc stratégie t'investis en couple t'investis pas en couple à la limite fais comme tu veux mais nous comme on investit en couple on va t'exposer notre projet à deux on va d'abord parler du projet tranquillement des chiffres et avec ces chiffres là comment on a récupéré un revenu donc du loyer et ensuite quelles sont les charges qu'on a eu par rapport à cet investissement immobilier. Tu te rappelles du prix d'acquisition ? Pas du tout parce que c'est toi qui gère. Donc parce qu'on a chacun et c'est ça qui est important de la complémentarité également du couple derrière le cash flow c'est cool mais il ya la stabilité du projet que tu mets en place et si tu investis en couple plus important encore que le cash flow alors j'en profite en étant avec Vanessa pour te le dire c'est j'ai déjà dit que si tu investis à plusieurs la stabilité de ton association est encore plus important que les dizaines d'euros les centaines d'euros de cash flow que tu vas pouvoir faire donc Vanessa effectivement elles sont fortes par exemple c'est pas c'est les loyers ça va être l'ameublement ça va être les travaux et moi ça va être de blinder le projet immobilier l'assurance du l'assurance s'assurer que l'expert comptable fasse bien son travail etc donc le plus simple pour parler de cash flow de ce qui rentre de ce qui sort c'est de te prendre le dernier projet qu'on a qu'on a réalisé moi on investit toujours en couple tous nos projets on les fait en couple il n'y a pas de jugement c'est parce que c'est une bonne idée c'est pas une bonne idée c'est comme ça que nous on le fait donc c'est pour ça que là on va présenter les chiffres tous les deux faut partir du projet pour ensuite tranquillement aller sur le revenu et les charges donc je te laisse Vanessa à présenter le projet alors sur le projet on c'est un appartement qui a qu'on a acquis à 155 mille euros après derrière il fallait rajouter les frais de notaire qui était à 12,6 mille euros on a dû rajouter l'ameublement puisqu'on le voit en meublé à 10,6 mille euros les travaux parce qu'il ya toujours des travaux à faire 42,5 mille euros et enfin le chasseur immobilier qui nous a permis de trouver cette affaire à 13 mille euros donc en complément juste par rapport au projet si tu poses la question c'est un projet 100% clé en main parce que maintenant au fur et à mesure des investissements on va essayer de faire du passif donc c'est un projet où le chasseur ne fait pas que de la chasse et en même temps il nous fournit l'appartement clé en main il s'occupe de l'ensemble des travaux de l'ensemble de la coordination et aussi de la réception des meubles avec la décoratrice intérieure parce que dans l'ameublement on a également une décoratrice et une décoratrice d'intérieur qui a fait les plans qui s'occupe de tout mettre donc l'appartement on a zéro gestion à faire sur toute cette partie de travaux donc c'est un coup tu peux trouver ça peut-être surprenant nous c'est le coût de la tranquillité donc tout ça donne un projet global à 233 mille euros 700 et comme on est gourmand on avait comme objectif d'avoir un financement total de l'ensemble des postes donc acquisitions frais de notaire ameublement etc etc alors il faudrait rajouter pour être précis environ 2000 euros de caution de frais de garantie voilà ça fait 233 mille euros et par rapport à ça maintenant on va t'exploser les charges et les revenus qu'on a sur un tel projet pour ce projet on a donc décidé de faire une colocation et on a transformé l'appartement à la base c'est un appartement qui avait trois chambres pour le rendre le plus rentable possible on a décidé d'en rajouter une et on est arrivé à quatre chambres pour cela on a décidé de faire 550 euros par chambre 550 euros x 4 je suis nulle en calcul heureusement que mon mari est là ça fait un total d'oeuf voilà 2200 euros ce qui a permis d'avoir un investissement rentable sur une colocation qui à la base n'était pas fait pour avoir quatre chambres donc comme je te disais tout à l'heure c'est vraiment intéressant d'être complémentaire et c'est un exemple typique parce qu'elle fait pas semblant c'est à dire au niveau calcul elle est vraiment bidon par contre au niveau agencement au niveau créativité elle est vraiment au top donc juste trouver la complémentarité pour pas se marcher dessus c'est aussi super important donc 2200 euros de loyer alors une petite précision c'est du loyer chargé donc on va prendre le loyer chargé puisqu'on va payer une grande partie des charges dans la colocation donc malheureusement bien souvent dans un projet immobilier on a des revenus on a aussi quelques charges donc dans le cadre d'autres projets on a fait financer l'ensemble de la du du projet travaux compris sur 19 ans le taux était à 1,19 mais peu importe et du coup c'est des mensualités de 1167 euros assurance comprise l'assurance pno 20 euros par mois donc l'assurance pno c'est quoi c'est que tu as une obligation en tant qu'assureur de payer cette assurance qui est propriétaire non occupant moi dans mon cas sur les colocations je ne prends pas en charge l'assurance de la colocation je les laisse se débrouiller par contre tu es obligé en tant que bailleur propriétaire d'avoir une assurance propriétaire non occupant c'est même une obligation le jour où tu signes chez le notaire et c'est très important d'avoir souscrit le notaire est censé te le demander d'avoir souscrit à cette assurance avant d'avoir d'aller chez le notaire pour faire ta signature définitive ensuite tu as la CFE donc si tu loues un loueur meublé non professionnel tu vas devoir payer la cotisation foncière des entreprises le minimum c'est 300 euros dans une même ville donc 25 euros par mois expert comptable 25 euros donc pour un bien c'est un expert comptable soit environ 300 euros sur l'année 25 euros par mois charges de copro dans notre cas c'est 120 euros et j'ai mis des charges diverses qui comprennent l'électricité internet et quelques charges de confort des colocataires pour environ 200 euros donc tu as des charges globales de 1557 euros et là ce qui t'intéresse c'est comment je fais le cash flow dans notre cas on va être en LMNP aujourd'hui en LMNP dans un projet comme ça tu vas pas payer d'impôts pendant environ 9 ans peut-être que dans deux ans peut-être que dans cinq ans ça va changer en tout cas aujourd'hui c'est le cas du coup j'aurais pu rajouter la charge fiscalité mais elle est à zéro du coup tu as simplement à faire le revenu de 1200 euros moins les charges et tu as un cash flow de 643 euros ok c'est bien on est sur une colocation donc on est plutôt sur des jeunes actifs voire des étudiants la colocation ça a l'autage d'être à haut rendement maintenant le problème et on est en plein dedans en ce moment c'est qu'il y a quand même pas mal d'éteurs en 9 heures et par rapport à ça il est souvent intéressant au moins au début de ton projet d'estimer une vacances locatives d'un mois on estime environ à un mois et du coup c'est assez simple par rapport à ça c'est que tu fais 2200 euros x 11 divisé par 12 et ça va te donner le le loyer le revenu chargé mensuel avec ton mois de vacances locatives si tu as deux mois de vacances locatives donc tu fais 2200 euros x 10 divisé par 12 et tu auras ton loyer pondéré pour une vacances locatives de deux mois deux mois honnêtement ça va dépendre mais un mois mettre un mois c'est vraiment intéressant de voir si ton projet tu vois le projet même avec un mois il est rentable net d'impôt 600 euros c'est c'est cool parce que ça demande pas trop d'efforts et puis on gagne de l'argent au fur et à mesure l'avantage du LMNP petite digression mais c'est que tu peux directement prendre ça dans ta poche par rapport au mois de société où c'est pas la même chose pour sortir de l'argent là c'est directement quelque chose que tu peux récupérer alors je t'encourage si tu récupères ton cash flow à provisionner une partie pour les travaux surtout si tu es en copropriété mais même si tu es en immeuble il y a toujours des travaux potentiels à prévoir mais dans trois ans dans cinq ans donc tu vois sur 643 euros il est intéressant de provisionner disons 200 250 euros 300 euros pour les travaux et pouvoir augmenter pouvoir mettre les 300 euros supplémentaires de cash flow ce raconte pour faire des placements financiers alors elle aime pas du tout quand j'ai parlé de ça mais je veux dire quand même des paris sportifs pour profiter du montant de cash flow la différence avec la provision de travaux que tu fais pour t'en servir pour te créer une autre source de revenus on a fini tu as quelque chose à rajouter non je pense que c'est clair voilà ça permet de te faire une petite connexion sur le cash flow et le mieux par rapport à ça c'est de présenter un de nos derniers projets non même pas aux commentaires je te dirai pas la ville je te dirai pas la rue c'est pas que je veux pas le dire c'est que à quoi ça sert si c'est pour que tout le monde aille dans la même bruit parce que j'investis dans cette rue là ça n'a pas grand intérêt donc je te le dirai pas c'est comme ça ok en tout cas si tu as aimé cette vidéo ben mets-nous un gros like tu peux partager cette vidéo mais nous en commentaire si quelque chose n'est pas trop clair et en tout cas on se fera un plaisir de te répondre si tu as aimé cette vidéo en couple et si tu veux revoir vanessa sur les vidéos de la chaîne ben mets-moi un commentaire mets-moi un gros yes je kiffe les vidéos en couple et abonne-toi à la chaîne youtube et comme d'habitude c'est ce que je dis souvent tu vois est-ce que tu regardes mes vidéos bien sûr je regarde les vidéos ne reste pas un consommateur et soit un producteur passe à l'action kiffe la vie ciao ciao